Bonjour à tous et bienvenue dans Accès Privé, votre magazine d'information sur les célébrités. Des reportages, des enquêtes et comme chaque semaine, des révélations. Accès Privé, ça commence tout de suite. Les enfants de Michael Jackson sont-ils en danger ? Près d'un an après la mort de leur père, les héritiers du roi de la pop n'ont jamais été si présents dans les médias. Récemment, les services socio-américains ont dû intervenir au domicile de leur grand-mère, là où vivent Paris, Prince et Blanket. Pourtant, de son vivant, leur père avait tout fait pour les protéger. Alors après avoir été masqué pendant des années, comment supportent-ils de vivre à visage découvert ? Sur qui peuvent-ils vraiment compter dans leur entourage ? Les enfants de Michael Jackson pourront-ils jamais avoir une vie normale ? C'est un sujet de David Corr. Triste rebondissement dans le feuilleton médiatique Loana. Ce lundi, la star a tenté de mettre fin à ses jours. Accès Privé revient sur cet événement. Comment être le père d'une star à la dérive ? Drogue, alcool, violence. Pendant deux ans, la chanteuse Amy Winehouse a connu une véritable descente aux enfers. Alors qu'elle serait récemment retombée dans les bras de son mauvais génie, son ex-mari Blake. Comment, dans l'ombre, son père tente-t-il de préserver sa vie et sa carrière ? Celle qui fut l'une des chanteuses les plus prometteuses de ces cinq dernières années. Sera-t-elle capable de revenir en haut de l'affiche ? Vous allez découvrir le combat au quotidien d'un père pour sauver sa fille. C'est un sujet de Julie Bou. La suite d'Accès Privé, c'est dans un instant. Regardez ce qui vous attend dans la seconde partie de l'émission. Geneviève de Fontenay et les Miss France, c'est fini. La dame au chapeau a claqué la porte de ses employeurs, les patrons de Miss France. Elle entre en guerre contre le géant de la télévision, la société Andemol. Elle les attaque au prud'homme, les accuse d'être responsable des scandales en série au sein des Miss. Mais ce n'est pas tout. A 77 ans, Geneviève de Fontenay aurait la ferme intention de lancer son propre concours de beauté. Alors comment les coups de gueule de Geneviève se sont transformés en véritable croisade cette semaine ? Vous allez voir que celle qui se bat depuis un demi-siècle pour que Miss France perdure ne baissera jamais les armes. C'est un sujet d'Audrey Baptiste. Que s'est-il passé d'autre cette semaine ? C'est tout ce qu'il ne fallait pas manquer et c'est préparé par Raphaël Monégier. Elle a été révélée par la nouvelle star l'année dernière. Aujourd'hui, Camélia Jordana sort son premier album, très bien accueilli par la presse et encensé par le public. Alors comment, à 17 ans, a-t-elle vécu son entrée dans le star system ? Comment compte-t-elle faire la différence ? Car elle fit aussi la rencontrer. Accès privé, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr samedi prochain, même heure, sur M6. Et en attendant, on va se quitter en musique sur le titre de Camélia Jordana. Non, non, non. Bonne semaine à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501